Comment déterminer la quantité de béton que nous avons besoin pour couler une semelle ? Si vous avez des semelles à couler, que ce soit les semelles filantes ou les semelles isolées, et que vous ne savez pas comment déterminer la quantité de béton qu'il faut, cette vidéo est pour vous. Donc, regardez la vidéo jusqu'à la fin et surtout, abonnez-vous. Sans plus tarder, passons sur mon écran pour voir comment calculer la quantité de béton pour les semelles. Pour ce faire, j'ai supposé ce plan de fondation que j'ai dessiné moi-même. Ça ne vient d'une part, donc je prendrai cet exemple pour vous montrer comment les calculer. Pour cela, j'ai les semelles isolées qui sont ici. Les semelles isolées, tant pour moi. Les semelles isolées qui sont ici. 1, 2, 3 et 4. Et les semelles filantes. On a deux semelles filantes qui sont ici. Maintenant, on va commencer par calculer les semelles filantes. Et pour commencer par calculer les semelles filantes, il faut qu'on connaît la longueur générale, ou bien la longueur générale. Pour calculer la longueur générale, on a une formule que j'ai mis ici. LG est égale à LH. LH, c'est la longueur horizontale. Si vous avez trois longueurs horizontales, vous devez sommer toutes ces longueurs horizontales. Maintenant, on a les longueurs verticales qui sont ici, LV. On doit sommer toutes ces longueurs verticales. Et dans notre cas, on n'a qu'une seule longueur verticale, tant pour moi. Et vous faites N1E sur 2. C'est quoi le N1E ? C'est le nombre de E quoi ? Qui est en... C'est le nombre de croix, tant pour moi, qui est en T. Par exemple, si vous avez dans votre plan, tant pour moi, si dans votre plan, vous avez les croisements en T, comme ça. Là, vous pouvez utiliser les N1E. Et dans notre cas, on n'a pas les N1E. Donc, on n'a pas les croisements qui sont en T, on n'a pas les croisements qui sont en croix, comme ça. Nous avons les LH, longueur horizontale, qui est 9 mètres. C'est ça qu'on a mis ici. Plus les 10 mètres longueur LV. On n'a qu'un seul LV, donc longueur verticale, 10 mètres. Maintenant, moi, je vous ai dit qu'on n'a pas le N1E, parce qu'on n'a pas le croisement qui est en T. Et on a des croisements qui sont en... On a un seul croisement qui est en croix. Donc, on a ME. M veut dire le nombre de croisements. Et le E, c'est l'épaisseur ou bien la largeur. C'est la largeur ou la largeur. Et dans notre cas, c'est le 1,2. On a la largeur de 1,2 ici. Et on a également la largeur de 1,2 ici. Donc, c'est ça qui nous donne ça. Maintenant, c'est ça qui nous donne cela. Maintenant, on va continuer le calcul. C'est sur Prama calculatrice. LG est égale à 9 plus 10 moins 1,2. J'espère que vous allez me comprendre. On a 17,8. Donc, notre LG est égale à 17,8 mètres. N'oubliez pas l'unité. Maintenant, une fois le LG obtenu, nous pouvons prendre la longueur générale pour calculer la quantité de béton que nous avons besoin. D'accord ? Pour calculer la longueur, nous avons besoin de calculer la semelle filante. Calculer la semelle filante. Et nous, nous descendons en bas pour poser la formule. Donc, on va nommer semelle filante SF. Donc, en majuscule SF. F égale à quoi ? Linéaire générale LG. Nous, on va directement passer à la pratique. On a trouvé 17,8. Multiplier mètres tant pour moins. Mètres. Multiplier par combien l'épaisseur, ok ? Il faut la longueur. Multiplier par l'épaisseur. Et dans notre cas, on a eu une épaisseur de, bon, on a eu une largeur. Multiplier par la largeur et la longueur pour obtenir le mètre cube. Il faut multiplier la longueur fois la largeur fois l'épaisseur. Donc, multiplier par combien l'épaisseur qui est portant pour moins la largeur. Je ne sais pas ce que j'ai avec l'épaisseur. 1,2 mètres. Et multiplier par l'épaisseur que prendra notre béton. Si votre béton prendra l'épaisseur de 20, comme le cas chez moi, j'ai eu une épaisseur de 20 centimètres. Là, je prends 20. Si vous avez 30, vous prenez 30. Dans tout cas, multipliez par 0,3. Si on multiplie 0,3, si on multiplie les 30, ou bien les 20 centimètres en mètres, on a 0,2. 0,2. Combien ? On a 0,2 mètres. Donc, notre SF va donner quelque chose comme ça. Si on multiplie par 1, j'ai 4,272 mètres cubes. Maintenant, nous venons de trouver le mètre cube que va prendre les semelles filantes. Nous allons continuer avec le mètre cube que va prendre les semelles isolées. Là, on continue notre calcul. On va de l'autre côté et on dit calcul des semelles isolées. On revient en bas. On met SI pour les semelles isolées égale à... On prend la largeur multiplie par la longueur, multiplie par l'épaisseur. Et dans tout cas, on prend le premier, bon, celui qui est juste en face de moi, comme ça. On prend sa longueur, multiplie par sa largeur. Donc, ce qui va me donner, ce qui va me donner, dans tout cas ici, je relonge un peu. Ça fait 1,5, 1,5 mètres, 5 mètres, multiplié par 1,5 mètres parce que c'est la même cotation partout, la même longueur, 1,5 mètres, multiplié par l'épaisseur que prendra notre semelle. Et dans notre cas, je vous ai dit toujours que l'épaisseur est égal à 20 centimètres, ce qui est égal à 0,2 mètres si on veut combattre. Donc, 0,2 mètres. 0,2 mètres. Donc, et si nous continuons le calcul, on a 0,450 mètres cubes. C'est 0,45, mais souvent, c'est conseillé de mettre les mètres cubes à 3 chiffres après la figure. Le résultat n'est pas encore fini. On a trouvé le résultat d'une seule semelle isolée. Pour trouver la quantité de béton qu'il faut pour les 4 semelles, il faut juste multiplier le nombre pour la trouver par 4. Donc, on va multiplier les 0,450 mètres cubes par 4. Et nous allons voir ce que ça va me donner. Donc, si on multiplie par 4, on a 1,8 mètres cubes. Donc, on a 1,8 mètres cubes. Donc, je viens de trouver la quantité de béton qu'il faut. Maintenant, c'est simple. Pour savoir la quantité de béton que nous avons besoin pour tous les semaines, il faut faire la somme. Donc, ST, semaine totale, ST, qui est égale, combien, SF, SF, plus, semelles filandres, plus, semelles isolées. Ce qui va nous donner 4,212, plus, plus, 1,8 mètres cubes. N'oubliez pas qu'ils sont tous à mètres cubes. Ce qui nous donne 6,012 mètres cubes. Maintenant, nous venons de déterminer la quantité de béton qu'il faut pour les semaines. La suite de la vidéo est disponible sur ma chaîne YouTube.